Bonjour à tous, Paul Midy, député de la majorité présidentielle. Alors cet après-midi, je suis à l'Assemblée nationale, plus précisément dans la Cour d'honneur, et j'ai avec moi un exemplaire de notre Constitution. Alors vous savez, notre Constitution, c'est notre texte fondamental qui régit notre organisation institutionnelle, mais qui régit aussi nos droits, nos libertés fondamentales. Et je voulais partager avec vous une très bonne nouvelle annoncée par le Président de la République hier, c'est le dépôt en Conseil des ministres d'ici la fin de l'année d'un projet de loi constitutionnel pour mettre dans notre Constitution la liberté pour toutes les femmes de pouvoir recourir à l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Alors pourquoi c'est important de l'inscrire dans notre Constitution ? Parce que ça doit être évidemment une liberté, un droit fondamental, et puis qu'il est remis en cause ces derniers temps par un certain nombre de forces ou d'organisations. C'est par exemple la Cour suprême aux États-Unis qui a révoqué le droit fédéral à l'IVG, a ouvert à la pénalisation de l'IVG dans plusieurs États américains, qui est en cours maintenant. C'est aussi en France Marine Le Pen qui, il y a quelques années, s'est battue contre le remboursement des frais d'IVG par la Sécurité sociale, en parlant d'avortement de confort. Ce sont ces mots que, évidemment, je ne partage pas du tout. Et donc ces remises en cause, il faut que nous protégions toutes les femmes dans notre pays contre ces possibles remises en cause du droit et de cette liberté, et de ce droit à l'IVG. Et la meilleure façon de le faire, c'est de l'inscrire dans notre Constitution, comme tous nos droits et nos libertés fondamentales. Voilà, donc qu'est-ce qui va se passer très concrètement ? Ça va être présenté en Conseil des ministres d'ici la fin d'année, et ça donnera lieu à un congrès, c'est-à-dire à la réunion de tous les sénateurs et de tous les députés, dans ce qu'on appelle le congrès. Et tous les sénateurs et tous les députés, si nous sommes plus de 3 cinquièmes à voter pour ce projet de loi constitutionnelle, eh bien, ça sera intégré dans la Constitution, et j'espère qu'évidemment, nous serons nombreux à voter pour cette intégration, cette nouvelle liberté, ce nouveau droit dans notre Constitution. Voilà, je voulais vous en dire un petit mot, parce que c'est un moment très important et un sujet très important. Et voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée et à très vite.